Parmi les priorités sanitaires du gouvernement, la couverture sanitaire universelle, CSU, occupe une place de choix. Visant à garantir l'accès aux soins de santé de qualité à tous sans être exposés au manque d'argent, cette stratégie repose sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière en la matière. Le projet dans la phase 1 a été amorcé le 12 avril 2023 à Berthois, dans l'est du pays, prévoit que chaque citoyen camerounais devra posséder une carte de couverture en santé comportant un numéro d'identifiant unique, lui permettant de recevoir des soins et des services sur tout étendu du territoire. Les bénéficiaires prioritaires étant la femme enceinte, le nouveau-né et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Nous allons renforcer ce panier de soins, notamment en ce qui concerne le chèque santé, qui concerne les femmes enceintes et les enfants de 12 ans en 42 jours. Nous sommes sur 5 régions aujourd'hui, nous allons rentrer sur 2 autres régions, Nord-Ouest, Sud-Ouest qui va faire cette région. Et je rappelle ici que le chèque santé, c'est un ticket d'entrée de 6 000. Et d'autres soins, que ce soit promotionnel, que ce soit préventif, sur la vaccination et tout le reste, c'est sur l'ensemble des 10 régions. Selon des données officielles, en 2021, seulement 6,46 % de la population camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé, avec un taux de mutualisation très faible estimé à 2 %. Sur la même période, le taux de couverture des services de santé est de 40 % pour le paquet minimum, alors que le taux attendu selon l'indice OMS est de plus de 50 %. Monsieur le président de la République a insisté sur le fait que nous devons nous assurer que le financement de la couverture de santé universelle soit un financement pérenne pour pouvoir faire en sorte que nous ne nous arrêtions pas en coup de route ou que nous soyons découragés par l'absence de remboursement des soins. Donc pour 2024, nous mettrons encore un accent là-dessus et nous allons continuer jusqu'à ce que globalement nous rentrons dans la couverture de santé universelle. D'ici à 2050, la Banque africaine de développement estime que la population africaine atteindra les 2,5 milliards d'habitants faisant du continent le plus riche en termes de capital humain. Le gouvernement met tout en œuvre pour satisfaire à l'échéance les besoins de la population en matière d'offres de soins de qualité.